Mais où vont-elles chercher tout ça ? On ne sait pas, on ne sait plus, on ne sait plus du tout. Où on est, ni même qui on est, elles, elles nous bouleversent, elles vous tournent la tête, elles nous retournent même avec leurs dessous. Leurs dessous nous laissent bien souvent dans un drôle d'état, un état qui ressemble plus à un coup d'état qu'un état bien polissé. Non seulement, il y a le haut, mais depuis peu, il y a le bas. Dans le temps, c'était le bon temps, on voyait que le haut, et encore. Maintenant, on voit aussi le bas. C'est ce soir, l'histoire de Gilles. Gilles, ce soir, son histoire. Ça va se savoir, Gilles ! Gilles ! Gilles ! Gilles ! Gilles ! Gilles, bonsoir. Gilles, vous avez 33 ans, vous êtes chauffeur de bus. C'est ça. Et alors ? D'abord, on n'y a pas cru à votre histoire, très honnêtement. Je pensais que c'était une blague. Eh bien non, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Nous, on ne le voit pas souvent, mais lorsque ça arrive, ça complique la vie. Vous voulez bien nous raconter cette étrange histoire ? Ben oui. En fait, ça fait plus d'un mois que je termine toujours mon trajet. Chaque fois, qu'est-ce que je constate ? J'ai une fille qui, en me saluant, elle monte son cul. C'est 10 ans, ce n'est pas trop désagréable, mais enfin, quand même. Je le reconnais parce que, bon, il faut voir la réalité en face. J'ai quand même pris un carnet à force de voir les choses. Oui, si vous voulez, oui. Dodo. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à noter. Tous les jours. Tiens, aujourd'hui, elle a mis ce string-là. Donc, puisque vous êtes bien élevé et qu'on ne vous a rien demandé, vous, simplement, vous prenez un carnet de bord. Bien sûr. Un livre de route. Et pas des mémoires. Et puis là, vous inscrivez ce que vous voyez. Oui. La couleur et la forme. La forme, oui. Et alors, vous en faites quoi, de ce petit carnet ? Ça vous permet de rêver, comme ça, le reste de la journée ? Au début, quand je vois ça, je n'ai pas prêté attention. Et puis après, à force de noter, mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Je prends note. Pour me dire, tiens, je ne m'en suis pas sûr de savoir ce qu'elle va mettre le lendemain, vu que je la vois tous les jours. Mais alors, le problème, c'est que je l'ai oublié chez moi. Une fois, et... Quoi donc ? Le carnet. Ah, le carnet. J'étais pressé, je devais reprendre mon service. Et alors ? Eh bien, ma femme est obétue. Ah, vous êtes mariée. Le problème, c'est que... Elle me donne huit jours, sinon, au divorce. Huit jours, pourquoi ? Pour lui avouer, elle lui explique ce qui s'est passé réellement. Alors, on fait quoi, nous ? Moi, je suis venu ici pour faire venir Corinne, parce qu'elle s'appelle Corinne. À force de la connaître, de la voir, je sais quand même son prénom. Et je voudrais bien qu'elle s'explique à ma femme, qu'elle lui explique que je n'y suis pour rien. Ouais. Voilà. Ouais. J'aimerais bien sauver mon mariage, en fait. Ouais. Parce que moi, je ne tiens pas à divorcer. Corinne, Corinne, on la peut tenir ! Corinne, 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 Corinne ! Ouais, ouais, ouais ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Corinne, bonsoir. Bonsoir. Corinne, d'abord, merci, parce que nous avons eu un petit peu de mal à vous retrouver, mais une fois qu'on vous a retrouvé, on ne vous lâche pas. Et vous connaissez le jeune homme qui est à côté de vous ? Oui, je le connais. Sa tête vous dit quelque chose ? Exactement. Oui, parce que lui, il a été très impressionné aussi. Enfin, son histoire est... Pourquoi vous le regardez méchamment ? Je me demande ce que je fais ici. Je te demande ce que tu fais ici. Alors, si vous n'avez pas très bien compris ce que vous faisiez ici, nous, on a bien voulu croire Gilles, et Gilles nous a raconté une histoire curieuse, pour le moins. Vous voulez tenter d'en savoir plus, Gilles ? C'est le moment, on l'a fait pour vous, profitez-en. Ben, moi, écoute, je t'ai invité sur le plateau aujourd'hui, pour que tu dises à ma femme qu'il ne s'est rien passé entre nous, que ce soit bien clair, parce qu'il me semble que tu ne te rends pas compte. Moi, tu sais quoi ? Ma femme, elle m'a donné huit jours pour expliquer. Si dans les huit jours, je n'ai pas donné une explication... Attends, attends, laisse-moi finir, laisse-moi finir, laisse-moi finir ! Corinne, 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 il faut que vous compreniez une chose. Il faut que vous commenciez par le commencement. Il a, parce que vous l'avez impressionné d'un certain côté, annoté journellement un certain nombre d'informations assez précises vous concernant, dans un petit carnet secret, parce que vous l'avez quand même secoué le garçon. Dans un carnet secret ? Oui, et ce carnet secret, il est tombé entre des mains... De ma femme. Voilà, de ma femme. De ma femme, oui. Et tu comptes sur moi pour t'aider ? Attends, c'est normal, attends, mais tu rires ou quoi ? Normal ? Non, mais tu rigoles. Tu veux rire ou quoi ? C'est toi qui monte ton cul tous les jours quand... C'est bizarre quand même, hein ! Attends, tu ne montres pas ton cul ? Tu ne montres pas ton cul ? C'est quoi, t'as... Tu te tranches bien l'air, mais tu te tranches bien l'air, tu m'as bien fagué ! Oui, mais de toute façon, je vais te dire quelque chose. T'as intérêt à lui avouer la vérité, parce que moi, je porte plainte contre toi, hein ! Je porte plainte ! Oui, je porte plainte ! Mais tu n'es pas bien, mais tu es complètement malade ! Attends, attends, t'as la pudeur, tu connais ? Attends, t'as la pudeur, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu t'es bien rincé l'oeil ? Oui, je me suis rincé l'oeil ! Oui, c'est vrai, je me suis rincé l'oeil ! Oui, allô ! Attends, c'est normal, tu te lèves, tu... Eh, un beau sourire, et puis après, tu descends du bus. Eh, moi, je n'ai pas fait de bois, hein ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai touché ? Je t'ai touché, moi ? Non, je t'ai touché, non, non, rien du tout ! En fait, moi, maintenant, je voudrais bien que tu dises ça à ma femme, hein ! Tu lui dis textuellement ce qu'il y a, hein ! Tu lui dis, hein, moi, je veux sauver mon couple ! Tu veux sauver ton couple ! Oui, oui, c'est clair ! Tu peux bien mettre tout en oeuvre pour, hein ! Parce que moi, sinon, je te juge, je t'attaque au tribunal ! Mais tu rêves, tu rêves ! C'est clair, t'as bien compris ! Evidemment, évidemment ! Corine, Corine, nous, quand on nous a raconté l'histoire, d'abord, on a eu beaucoup de mal à le croire, et puis, on s'est dit, bon, ben, peut-être qu'une jeune fille le trouve, je ne sais pas, à son goût ! Vous n'avez pas l'air de le trouver, euh... Pas du tout, non ! Non, de toute façon, je suis marié, il n'y a pas de problème ! T'es mariée ? T'es mariée à une salope, oui ! Une salope ! Exactement ! Une salope ! Attends, attends ! Qu'est-ce qui te permet de dire que ma femme est une salope, toi ? J'en sais assez ! Ouais, t'en sais assez ! Exactement ! Comment ça t'en sais assez ? Comment ça, j'en ai assez ? Expliquez un peu, ça ! Je voudrais bien voir, ça, tiens ! Tout ce que j'ai fait, c'était prémédité ! C'était un coup monté contre ta salope de Fabienne ! Comment ? En plus, tu sais son prénom ? Exactement ! Comment ça ? Explique-moi un peu, ça ! Je la connais, mais sache que mon mari la connaît encore mieux que moi ! Mais ma femme, c'est une rare femme, hein ! Ton mari ! Comment ça ? Exactement ! Corinne, Corinne, attendez, 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 je comprends les... J'ai l'impression que c'était un coup monté ! C'était un coup monté ! Alors, j'ai l'impression que ce coup monté... Pardon ? C'est une espèce de salope, ça me dégoûte ! La salope, c'est ta femme ! Ça vous dégoûte maintenant ? Parce qu'apparemment, pendant des jours et des jours, ça n'a pas semblé vous dégoûter ! Corinne, vous voulez dire que vous l'avez montré exprès ? Exactement ! Et ça fait l'effet que vous attendiez ? Tout à fait ! J'espère que ça va en faire beaucoup plus ! Et ce que vous espérez, c'est que Fabienne le sache ? Et nous, on la fait venir ! Fabienne 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 ! Ça va, ça va, ça va ! Mais c'est quoi ça ? Tu vas se t'assiser, hein ! Tu lui dis pas ça, là ! Tu dis ce que tu veux ! C'est bien drôle de chante ! Gilles, vous touchez une femme ? Avec une main ? Non, je touche pas ! Elle n'a pas besoin de la toucher, c'est tout ! Moi, c'est juste pour la protéger ! Pour la protéger, on est là ! On est là, vous inquiétez de rien ! Vous ne tracassez pas ! D'accord ! Je parle de ce style-là, d'ailleurs ! On n'envoie pas... Ça fait 10 ans que je suis avec ma femme, il n'y a pas de problème ! ... ni un coup, ni un string à la tête d'une jeune fille, même si ce qu'elle vous a fait vous dérange ! Bonjour ! D'abord, je n'ai pas eu le temps de vous... Vous avez été accueillie un peu chaudement, hein ? Oui, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe ! Tu ne comprends pas ? Oui ! Non, je ne la connais même pas, elle m'agresse ! Je ne vois vraiment pas ce qui se passe ! Bon, alors ? J'espère que vous allez m'expliquer, là ! Ben, c'est surtout... C'est peut-être Gilles qui va vous... Enfin, je ne sais pas qui va vous... D'abord, moi, je ne comprends rien ! Alors... Moi, je comprends tout ! En fait, voilà, je te présente... Corinne ! Corinne, vous savez le petit carnet ? Vous savez, la fameuse salope... Moi, salope ? Ah oui ! Alors là, vraiment, c'est toi qui... Attends, non, mais t'as vu ce que tu fais ? Assieds-toi ! Non, mais attends ! Asseyez-vous, asseyez-vous ! Attends, on va s'arranger ! Attends ! Attends, non, mais t'as vu ? Attends, attends ! Attends ! Attends, chérie, bon, en fait, l'histoire, c'est bien la fille que j'ai mise dans le carnet. Mais c'est tout ! Il n'y a rien eu ! Et toi, tu me proposes... Oui, mais ça, j'en sais rien du tout ! Oui, mais toi, tu me dis de divorcer, que j'ai huit jours pour t'expliquer... Ben, voilà ! Mais tu t'imagines, je trouve un carnet marquant, voilà, aujourd'hui, t'es fantasme et tout ça... Non, mais attends, c'est quoi, ça ? Ben, attends, il n'y a rien eu ! En plus, c'est elle qui m'insulte, alors que c'est elle qui a un problème ! Moi, un problème ? Pourquoi t'as fait ça ? Ça va pas, non ? Pourquoi j'ai fait ça ? Ben, vas-y, explique ! Pourquoi j'ai fait ça ? Ça te dit rien, Robert ? Tu connais pas Robert ? Non, je connais pas Robert. Oh, qu'une menteuse ! Attends, Robert, allô ? Robert, mon mari ! Comment ça se fait que ma femme le connaît ? Ah ! Comment ça se fait que ta femme le connaît ? Oui, comment ? Parce qu'il travaillait dans son entreprise de cosmétiques ! Hein ? Je t'ai dit rien ! Il n'y a pas de Robert, dans mon nom ! Tu connais pas de Robert, non ? Non, vraiment pas ! Évidemment, il n'y est plus maintenant, tu l'as viré ! Non, mais attends, je viens ici ! Je me fais insulter, je me fais frapper dessus, et est-ce qu'il se passe quelque chose entre vous ? Entre nous ? Tu me dis la vérité ? Entre nous ? Moi, je te dis la vérité, mais attends, moi j'aimerais savoir aussi une question ! Mais toi, c'est une traite de salope, alors pour ce que j'ai fait, et toi, qu'est-ce que t'es ? T'es pris, t'es inclinée ! Elle, c'est une jeune femme qui est directrice des ventes dans une importante société de cosmétiques, c'est ça ? C'est bien ça, oui ! Alors, quel est le rapport avec Bébert ? Mon mari travaillait dans son entreprise, et madame lui a fait des avances que mon mari a refusées, et du coup, il s'est fait virer ! Moi, des avances ! C'est vrai ? C'est vrai ? Madame pratique la promotion canapé, et quand ils veulent... Allez, arrête ! En plus, en plus ! C'est bon d'à l'envers, là ! Donc, moi, tu me donnes 8 jours pour dégager, en disant que si je ne te donne pas une explication, c'est le divorce, mais il me semble que toi, t'es bien une bien belle salope aussi, toi ! Mais attends, alors ça... Tout construit dans l'histoire ! C'est qui le connard ? C'est qui le connard ? C'est qui le connard ? C'est qui qui ce fait ? C'est qui le connard ? Ça fait qu'on vit 10 ans ensemble, et tu la crois à elle ! Non, mais attends, attends, peut-être... Mais attends, c'est normal ! Mais attends... Robert, c'est ça ? T'occupes pas, ça te regarde pas, d'accord ? Ça te regarde pas ! Non, c'est pas ton problème ! C'est toi qui a foutu la merde ! C'est toi qui a foutu la merde ! Ça va, ça va ! Non, mais attends... Non, toi, dans l'histoire, c'est toi qui me fous dans la merde, en fait ! C'est toi ! C'est toi qui me fous dans la merde ! Tu vas croire à une fille comme ça qui est en train de te montrer ? Dix ans de mariage ? Attends ! Ça culotte tous les jours ! Attends ! Pourquoi t'as écrit tous tes fantasmes ? Pourquoi tu les as pas vécu avec moi ? Et quoi ? Et c'est quoi ces histoires-là ? Si tu vas voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Je vais pas voir ailleurs ! Non ! Tiens, pour toi ! Non ! C'est son mari qui m'a fait des avances ! Ah bah voilà ! En fait... Evidemment ! C'est Bob ! En effet, y'a bien un Bob ! Ah oui ! Et c'est lui qui m'a fait des avances ! C'est Robert, Bob ! Bob et Robert, c'est pas la même chose ? Si, si, aux Etats-Unis, c'est le même ! Bob te fait des avances ? Et quoi ? Comment ça se fait qu'il s'est retrouvé à la porte de ton entreprise ? Si c'est lui qui te fait des avances ? C'est toi qui fait la promotion au canapé ? C'est pas lui, hein ! Parce qu'il a insisté, il a été trop insistant ! Ah, il a beaucoup insisté ! Oui ! Et donc, c'est pour ça que tu dois... Parce qu'il était assistant, tu dois écarter tes coches, toi ? Je comprends que vous ayez mal, que vous soyez un peu agacés, un peu énervés... Tu comprends pas que ça met la haine pour moi aussi ? Vous-même, peut-être, avez-vous le sang chaud ? Mais je pense que le mieux pour vous, pour elle, et peut-être pour vous, Corinne, c'est de régler tout ça à la maison, non ? Moi, je demande le divorce, de toute façon. Elle m'a donné huit jours, elle m'a donné huit jours, maintenant c'est moi qui divorce. Je prends mes affaires, c'est bien, c'est... Tu m'as donné huit jours pour partir, moi je te donne aujourd'hui soir. Aujourd'hui soir. Il y a une minute, il n'a pas compris tes affaires, il te barre. Je ne veux plus rien savoir de toi. Je ne veux plus rien savoir de toi. Mais attends ! Laisse-moi tranquille. Mais attends ! On travaille comme des fous, tu t'occupes pas et tu t'occupes pas. Non, 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 je veux rien savoir. Non, non, tu prends tes affaires, tu prends tes affaires et c'est tout. Mais attends ! T'as compris maintenant ? Assieds-toi. Et surtout... Quant à toi, je m'explique. Voilà. Surtout Fabienne, lorsque vous ferez votre valise, soyez gentil, n'oubliez pas vos dessous. Mais il n'est pas nécessaire que je fasse ma valise. Merci à tous. C'est ta valise. 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 Vous demandez questions, questions et réactions du public. Bonsoir, mademoiselle à gauche. Je trouve que vous avez bien fait. J'aurais réagi de la même façon. Parce que la vengeance, j'y crois. Madame à droite, je trouve que le fait d'avoir piqué le mari de cette jeune femme, enfin, essayez en tout cas. C'est pas très joli joli. Et monsieur, vous avez été le pigeon dans l'histoire, quoi. Mais vous avez bien raison de la plaquer. Voilà. Moi, je veux dire, c'est facile de juger. Vous ne vivez pas avec les gens. Vous savez pas ce qui se passe dans notre intimité. C'est tout. Moi, j'ai vécu 12 ans avec quelqu'un aussi. Mais c'est pas pour ça que je l'ai trompé, hein. Mais qui vous a dit que j'ai trompé mon mari ? Avec ce que t'as fait, avec ce que t'as fait. Je tenais à vous répondre, moi, madame à mon tour, que c'est vrai que dans l'histoire, je suis passé pour un pigeon. Mais croyez-moi que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est arrangé, c'est terminé. On souhaite bonne chance. Bonsoir. Je voudrais seulement poser une question à la jeune femme en noir. C'est pourquoi avoir fait ça à lui ? Il avait rien demandé. C'est une vengeance. C'était pas lui personnellement, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour foutre la merde dans son couple. Et apparemment, ça a très bien marché. Oui, mais vous auriez pu trouver autre chose que le foutre lui dans la merde en plus. Non, mais c'est son couple qui est... Son couple, il est fini. J'ai réussi. Donc que ce soit lui ou sa femme, le couple, de toute façon, le point final, c'est ça. Rassure-toi, t'as de toute façon ouvert mes yeux, crois-moi bien. Je ne savais pas qu'elle était comme ça, mais crois-moi bien, j'aurais dû m'en méfier, tiens. Merci. Applaudissements Applaudissements Vasil, voilà comment se termine cette histoire. Une histoire un peu étonnante, un peu curieuse. Une histoire, je n'ose pas dire, sans dessus dessous, mais une histoire où chacun a eu un rôle un peu pervers. Je vous imagine, vous, le matin, en choisissant la culotte qui servira le soir, et en vous disant, je ne sais pas quoi, c'est rigolo, mais enfin, je dois reconnaître que c'est suffisamment pervers pour qu'on ait envie de vous pardonner, peut-être. Et Gilles, vous ferez quoi demain ? Vraiment, vous souhaitez divorcer ? Oui, oui, c'est clair. Ma décision est prise. Elle prend ses affaires aujourd'hui. Je n'attendrai pas demain. Aujourd'hui. Ses affaires et, bien sûr, toutes ses affaires. Sous-titrage ST' 501